A chaque fois que ce gouvernement a pensé porter l'estocade au mouvement, on a trouvé ensemble la force et les capacités pour rebondir. Parce que ce soir on est encore en train de faire la démonstration que cette réforme on n'en veut pas, ils tentent de l'imposer au 49-3, elle aurait été votée, on n'en aurait pas voulu quand même. Simplement regardons la situation dans laquelle on se trouve. Je pense qu'au moment où on est là, on peut rendre hommage aux parlementaires insoumis et communistes qui auront en relais des luttes qui se mènent dans le pays depuis maintenant quasiment deux ans, avec le mouvement des gilets jaunes, la grève des cheminots contre la casse du service public ferroviaire, la lutte bien entendu en cours contre la réforme des retraites. Ils auront contribué à faire que ce gouvernement montre son vrai visage. J'ai eu l'occasion de le dire malheureusement il n'y a pas longtemps à Port-de-Boucq, on a affaire à un gouvernement de fascistes. Ils portent un fascisme financier qu'on n'a pas eu à aujourd'hui en tout cas l'occasion de connaître. Et pour ça, il nous faut prendre la mesure de la hauteur de la riposte qu'il nous faut opposer à ce gouvernement. Et je veux dire ici que, pour ce qui concerne la CGT, mais je sais qu'on n'est pas tout seul, on a besoin de construire un frôle le plus large possible, et nous sommes disponibles dans ce département pour travailler avec toutes celles et tous ceux, toutes les organisations, tous les mouvements, qui sont prêts à s'engager pour construire la riposte qu'il faudra pour faire reculer le gouvernement, et sur sa réforme, et sur l'ensemble de ses politiques réactionnaires. C'est de ça dont nous avons besoin. On a besoin de ça, et dans le même temps, on a besoin de rapports de force à l'entreprise. Quand on a un gouvernement qui ne défend que les intérêts financiers, il faut leur faire perdre de l'argent. Sans ça, ils n'entendent pas, ils ne le comprennent pas. C'est pour ça que demain, en relais de l'appel de l'intersyndicale nationale qui s'est réunie ce matin, nous appelons à la grève, à la manifestation à 10h. Il y aura avec nous Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. De la même manière, nous appelons à la grève, à la manifestation à l'intersyndicale, jeudi prochain, à être nombreux dimanche, dans le cadre de la journée internationale de lutte pour le droit des femmes, à être présents nombreux et en grève dans tout le département, le 12, non seulement contre la réforme des retraites, mais y compris à l'occasion de la convocation chez le juge de notre camarade Pascal Galéauté, secrétaire général du syndicat CGT du Port Autonome, y compris le 16 mars, à l'occasion de la convocation au tribunal de Didier Manka, responsable CGT des territoriaux de ce département. Il y aura ce jour-là un rassemblement régional. Il faut être en grève à chaque fois qu'on le peut. Et on va bloquer ce système, il faut bloquer l'économie. Chacun a les moyens que nous avons, on peut faire quelque chose. Encore une fois, il n'y a pas ceux qui peuvent la faire à la grève, c'est ceux qui doivent regarder. On doit tous faire quelque chose dans le moment où nous sommes. Nous avons en face de nous des fascistes qui ne sont pas pris à reculer à coup de déclaration. Il faut qu'ils perdent de l'argent. Il faut qu'on crée des conditions, comme ce soir, d'être encore plus nombreux à chaque fois. À chaque fois. Camarades, ils ont crevé des yeux. Ils ont mis des mecs en prison. Ils ont sali des travailleurs. Ils ont sali des syndicalistes. Ils n'auront pas de limite. La peur n'évitera jamais le danger. Cette peur-là, c'est eux qui doivent la ressentir. Et ils savent qu'ils sont au bord de la rupture. Sans ça, ils laissaient le débat aller à son terme. Et ça, c'est à mettre à notre crédit à tous. Je l'ai dit. Gilets jaunes, syndicalistes, organisations politiques progressistes, parlementaires progressistes. C'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui l'avons fait. Bien sûr que c'est une saloperie de 49-3. Bien sûr. Mais quand on est à l'aise, encore une fois, ni on va au 49-3, ni on se présente au municipal au Havre. Camarades, on peut gagner. On peut gagner. Il faut qu'on soit des milliers et des milliers partout. On lâchera rien. Et qu'ils entendent. Ce qui nous inflige, c'est rien par rapport à ce qu'on risque. Donc à tout prendre, on va aller au combat. Merci et à demain.